Avec le soleil arrive le ciel bleu, avec le ciel bleu arrivent les vacances, et quand c'est des vacances on va à la plage ! Être à la plage c'est souvent l'occasion de ramasser des tas de coquillages. Et des coquillages il y en a de toutes sortes, des petits, des gros, des allongés, des enroulés, bref, de toutes les formes et de toutes les couleurs. On peut donc les classer en fonction de leur ressemblance. Ces deux-là se ressemblent beaucoup, mais ils ressemblent beaucoup moins à celui-là, qui ressemblent encore beaucoup moins à celui-là. Alors on les classe dans des boîtes. Voici la petite boîte des coquillages dont les valves s'articulent et ne sont pas enroulées, et voici la boîte des coquillages dont les coquilles sont enroulées. Comment expliquer une telle ressemblance à l'intérieur des boîtes ? Coïncidence ? Non, la réponse la plus vraisemblable est l'ascendance, l'existence d'un ancêtre commun. Qui se ressemble s'assemble. Et de la même façon que les membres d'une même famille se ressemblent, ces coquillages doivent appartenir à la même famille et donc partager un ancêtre commun lointain. La même chose est certainement vraie pour les coquillages à coquilles enroulées. Ces deux groupes partagent certainement un ancêtre commun dont la coquille devait être enroulée. Et tous ensemble, ils appartiennent à la famille des mollusques, dont l'ancêtre commun est encore plus lointain et devait posséder un corps mou et une coquille enroulée ou non. Classez ensemble deux coquillages que vous avez trouvés sur la plage, c'est faire l'hypothèse que leur ressemblance a été héritée d'un ancêtre commun à partir duquel ils ont évolué. Classez vos coquillages et vous verrez l'évolution ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada